Je deviens liquide Je deviens liquide Sophie Petit, bonjour! Bonjour! Donc on est présentement au Café Littéraire chez l'Éditeur sur la rue Saint-Hubert pour discuter de ton nouvel EP, Bye Bye, qui est paru le 24 janvier, donc tout récemment. Et pour célébrer ça, on a décidé de t'apporter un petit cadeau. Ben voyons, oui! Mais c'est déjà bien que tu ne l'avais pas vu avant! Wow, merci! On dirait que vous êtes au courant de mes goûts... On a des sources! Oh, vous êtes donc fin! Merci beaucoup! Ça fait plaisir! Je l'avais dégusté en pensant à vous avec grand plaisir, merci! En plus, vous êtes allé dans mes couleurs! En plus! Et tu disais avant l'entrevue que c'est un petit peu ici que tout a commencé pour ce projet-là avec Amélie, qui est la directrice artistique du projet. Et ce projet-là, c'est... Tu délaisses un peu la folk dans laquelle on est habitué pour avoir une sonorité dansante, plus 70's. Pis si on se fie aux premières réactions du public et de certains médias, c'est réussi! Le virage est tellement réussi qu'on se demande même pourquoi tu n'as pas essayé l'expérience avant. Pourquoi tu as su que c'était vraiment... À partir de ce moment-là, il fallait que tu sortes les synthétiseurs pis que tu te laisses aller à fond dans le discophone? Ben, c'est tout un processus, un cheminement. Là, j'ai eu envie d'aller explorer la musique funk, disco. Pis juste avant le projet Les Météores, j'avais envie d'explorer la musique électro. Fait que tout ça se fait progressivement. Oui, mon background, mes origines, au niveau de la musique, c'est plus dans la musique folk, country, blues même. Mais je suis une grande mélomane, j'écoute plein de styles de musique. Pis là, à un moment donné, je pogne un trip sur quelque chose. Pis là, justement, je trip à fond, j'en écoute plein. Pis ça teinte un peu mes projets, ça teinte un peu mon style aussi. Pis c'est ce qui s'est passé. Dans le fond, la direction pour ça, c'est que j'avais envie de revenir après avoir fait Les Météores, qu'il y avait beaucoup de synths. Pis il y avait pas une vraie bass, tu sais, c'était du, voyons, synth-based, tout ça. Ben là, j'avais vraiment envie de revenir avec des instruments plus organiques. Donc, de faire un mélange plus égal entre la programmation pis les vrais instruments. Pis c'est pour ça que je suis allée chercher un vrai drummer. Ben, je veux dire, j'avais déjà vu un vrai drummer pour l'autre projet aussi. Mais là, de mettre en avant la section rythmique, la basse pis la batterie ensemble. Pis faire des ajouts de synths par-dessus ça, pour rendre le tout plus actuel. Parce que oui, c'est beau avoir des influences en 70's, mais on est quand même en 2020. Pis comment tu fais pour qu'on ressente encore ta couleur à toi, qui est Sophie Pelletier, quand tu changes de trip, justement? Ben, je fais pas exprès, hein. J'ai pas vraiment cherché ça. Je pense que ma voix se distingue. Elle reste quand même tout le temps un petit peu avec sa propre couleur. Pis le fait que ce soit mes paroles, c'est dur de... Tu sais, j'ai quand même ma marque aussi, ma plume. Donc, tout ça fait en sorte que même si je bouge un peu dans les styles, ça demeure aussi un petit peu... Ben, la ligne directrice de tout ça, c'est de la musique pop, quand même. Pis justement, parlant de tes capacités vocales, qu'est-ce que t'as appris sur tes capacités vocales avec ce projet? Je l'ai en allant dans la dents un petit peu plus. Euh... C'est ça, on a décidé d'y aller un petit peu à demi-mesure sur le champ, pis d'oser un peu la force, la puissance. Fait que des fois, je l'utilise juste au bon moment, l'espèce de rogue, l'espèce de... la voix de poitrine. Mais sinon, tu sais, comme dans Pas comme ça qu'on sème, tout le refrain, il est tout fait en voix de tête. Pis faut dire qu'Amélie, elle a joué un bon rôle dans... pour me coacher au niveau du phrasé, au niveau de l'intention. Qu'est-ce que t'as appris? Ben, tu sais, c'est vraiment sur le vif. Quand on était en studio, je faisais mes lignes. Par exemple, dans la chanson Liquide. Au début, j'avais composé la chanson en disant... Je vais vous faire un exemple avec un beat. Je pleure à Paris. J'avais mis les temps tout sur le temps. Pis elle m'a dit, ah, ça serait le fun, vu que t'as une influence. Oui, un peu européenne, mais t'as quand même un côté très américain. Mais d'aller swingé ça, et c'est pour ça qu'on a commencé à faire Je pleure à Paris. On a fait un swing un petit peu plus dans la façon de prononcer les mots pis où les mettre aussi. C'est un exemple, parce que sinon, j'ai de la misère à t'expliquer un peu. Pis parlant des textes, mettons Liquide, pas comme ça qu'on sème, Bye Bye, ça explore un petit peu les peines, les douleurs amoureuses. Mais il y a toujours comme une petite touche d'espoir, d'optimisme là-dedans. Et justement, est-ce que c'est pour ça aussi, c'est pour cette raison-là que t'as... décidé d'avoir des sons un petit peu plus dansants pour atténuer des fois la lourdeur des textes? Ben, c'est drôle que tu me dises ça parce que j'ai pas l'impression que ce... que ce... les paroles de ce pays-là sont négatives. Au contraire, je parle beaucoup d'affirmation de soi, de courage, d'empowerment, de... donc tu sais, il y a la chanson Liquide qui dit que je pleure tout le temps, mais... pis qui parle après que je retrouve forme entre les bras d'une certaine personne. Pis c'est vraiment la seule allusion à une histoire amoureuse qu'il y a dans ce EP-là. Contrairement à tous les autres projets où j'avais le trois-quarts de mes chansons qui parlaient que ça allait pas bien mes affaires d'amour, tout ça. Ce projet-là, il est vraiment plus au niveau personnel, pis ça reflète bien aussi, euh... euh... les changements que j'ai fait dans ma vie, pis où est-ce que j'en suis aujourd'hui. Je suis pas en train de courir après quelqu'un pour être heureuse. Je suis heureuse moi-même grâce à moi-même. Vraiment, c'était approprié comme on veut aussi ensuite. Exactement, pis oui, c'est sûr que ça a toujours été un petit truc de... que j'ai mis dans mon deuxième album aussi. S'il y avait des chansons plus tristes, je mettais un beat up tempo, pis une petite mélodie bien l'ensemble, pis là, dans ce temps-là, ça passe comme dans du bar. Pis j'ai lu que pour Bye Bye, tu t'as imposé un petit défi de faire des rimes en high. Oui, mais c'est ça, le titre s'appelle Bye Bye, pis après j'ai dit, pourquoi pas y aller. T'sais, mon outil préféré, c'est le dictionnaire des rimes, le Robert. Et, euh... ben, dans ce temps-là, ben, je vais voir dans la banque. Pis quand tu vas dans la section des high, je peux te dire qu'il y en a pas tant que ça, des rimes. Pis sinon, faut aller dans les anglicismes, mais c'est une chose que j'ai jamais vraiment fait, de dire sur un gros high ou des choses, t'sais, c'est vraiment... une façon de parler, finalement, très québécoise. Ben, je l'ai assumée à 100%. Pis j'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir à l'écriture de cette chanson-là, justement. J'ai... ça a été un bel exercice pour moi. Pourquoi tu te freinais avant avec les anglicismes? Je me freinais pas, mais je pense que j'avais... j'étais juste pas rendue là, encore une fois, dans mon processus d'écriture. Voilà, c'est juste ça. Pis, autre ce texte-là, comment tu... quel défi tu t'es imposé pendant ce projet-là pour sortir de ta zone de confort? Ben, c'est sûr que là, je suis auto-productrice à 100%, donc déjà de sortir un projet où je m'occupe d'absolument tous les aspects de ma carrière, et du EP, et pour la promo et tout ça, c'est déjà un très bon défi. Et de prendre les décisions aussi, toute seule, sans voir quelqu'un qui... qui me dit, ouais, ça c'est peut-être une moins bonne idée, tout ça, c'est quand même un... un beau challenge. Mais le changement de son, je pense que ça en était un, un beau défi. Pis sinon, ben, c'est ça, tout se laisser aller. Parce que j'avais envie de le faire, mais on est tellement habitués d'avoir des contraintes que finalement, ça devient un peu déroutant quand on les enlève. Je pense que finalement, ça a été le plus beau... le plus beau dans ce projet-là. Avant de parler, Joseph Musique, ton étiquette indépendante, c'est quoi tes objectifs avec cette étiquette-là, à long terme? C'est simplement de faire vivre ma musique, de la partager. C'est vraiment ce que j'ai décidé de ramener avec cette maison de disques-là. J'ai envie de faire la musique pour moi, à ma manière et à ma façon. Pis Joseph Musique va me permettre de faire ça, vu que c'est moi la bosse, pis que ça m'appartient. Joseph, c'est en lien avec ton grand-père qui t'a inculqué sa passion pour la musique. Est-ce qu'il y a d'autres artistes éventuellement qui vont être signés chez Joseph Musique ou c'est pas dans les plans? C'est pas dans les plans, non. Le but, c'est vraiment de m'occuper de moi. Je pense que je me suis rendu compte que mon but dans la musique, c'était de faire de la musique, pis peut-être pas faire tout le reste qui vient avec, pis m'occuper des autres. Je suis super ouverte à donner des conseils. Pis ma porte est toujours ouverte, pis mon téléphone aussi pour les artistes qui veulent avoir des conseils, pis ou en tout cas juste jaser. Ça fait partie de ma façon d'être et je trouve qu'on a tout à s'apprendre en échangeant ensemble. Sauf que c'est ça, j'ai envie de mettre mes énergies pour mon propre bonheur, pis à la bonne place. Et ça se ressent aussi dans l'album. On a parlé qu'Amélie, oui, c'est la directrice artistique, mais tu t'es aussi entourée de Gauthier Marinoff à la réalisation et c'est un autre qu'on entend beaucoup ces temps-ci avec Marc Dupré et René Wilkin. Comment vous avez travaillé le son pour que, oui, ça reste actuel, mais que ça ressent pas à ses autres projets? Ben, je pense que la part d'Amélie dans ce contexte-là a joué beaucoup. Gauthier, il faut dire qu'il avait réalisé mon deuxième album aussi. Fait qu'on a commencé par des écoutes de mes influences. Moi, j'avais des choses très précises que j'avais entendues, un petit peu grâce à mes voyages pendant la dernière tournée, entre autres du Clara Luciani, pis bon, du Mathieu Chédide aussi. Fait que le but de faire venir Amélie là-dedans, c'était, vu que Gauthier et moi, on est des esprits un peu créatifs, quand on se retrouve en studio, on peut partir de tous les bars, pis justement faire quelque chose des fois de peut-être trop éclaté, ben, elle, son but dès le départ, quand on s'est rencontrés ici, j'y ai fait écouter les trucs, elle est revenue à la maison, on écoutait plein de choses ensemble, elle avait une idée claire d'où je voulais m'en aller avec le son, et elle était là pour ramener, de nous ramener à la bonne place quand on était en moment de... en studio. Et cet album-là, c'est un EP, donc c'est quatre chansons plus une introduction, et avant, t'avais deux albums complets. Pourquoi t'as décidé de faire un EP cette fois-ci? Ben, pour plein de raisons, finalement, le changement de compagnie, le changement de vie, le changement de façon de présenter ma musique, ça va aussi avec l'air de la consommation plus rapide et différente de la musique d'aujourd'hui, fait que j'avais envie de faire l'essai, de voir comment ça pouvait fonctionner de cette façon-là. Pis aussi, ça correspond à mon désir de création qui est très grand, pis que, étant donné que c'est un petit peu moins engageant dans le temps et en argent, ben, ça va peut-être me permettre dans un an de sortir quelque chose avec encore une nouvelle direction, un nouveau son, pis de triper ma vie à faire un autre genre de musique, finalement. Pis, c'est sûr que, comme premier projet, toute seule avec Joseph Musique, c'était une belle porte d'entrée pour être capable de tout faire, pis voir où sont mes besoins, s'il y en a. Et un autre de tes projets, c'est Victoire Musique, que tu te déplaces dans les écoles primaires, secondaires, les centres jeunis, tu t'offres des ateliers d'écriture. Et c'est vraiment un super beau projet, c'est vraiment intéressant. Et en quoi ça change ta perception de tes propres compositions ou ta manière d'écrire ces ateliers-là? Ben, c'est vraiment dans l'échange humain, hein. Pis c'est sûr que de ramener la théorie en présentant ces ateliers-là, des fois, ça me ramène moi-même parce que je suis rendue un petit peu plus loin que ça, ben, ça me ramène à mes bases. Pis c'est sûr que de voir ces beaux humains avec plein d'énergie, plein d'idées, de créativité, ça m'amène une énergie incroyable. Pis je ressors toujours de ces activités-là avec un grand sourire. Pis c'est sûr que ça vient alimenter mon côté travailleuse social, si on veut, ou côté humain, justement, qui a besoin d'être enrichie pis alimentée pour après ça être capable de donner dans ma propre musique. Et un autre projet, comme si c'était pas assez. Non, ça vient tout le temps. Capsule culinaire qui m'est arrivée sur le web. Oui, c'est ça. C'est des capsules qui vont être diffusées, bon, sur YouTube et sur toutes mes pages, sur les réseaux sociaux. Ça s'appelle La Cuisine à Pelletier. Et à chaque saison, donc, je vais sortir une nouvelle recette de saison avec une playlist 100% francophone qui va être disponible sur Spotify, Apple Music et sur YouTube. Pis je vais avoir un artiste, non, je vais avoir un invité, pardon, pour chaque saison. C'est pas seulement un artiste. Mais la première, c'est une artiste, c'est une amie. Pis c'est ça, ça va sortir dans les prochains jours. Et la Pelletier, ça va être influencé un petit peu par les ingrédients de la recette? Par la saison. Fait que là, comme étant donné la première saison pour l'hiver, j'ai mis des chansons un petit peu plus chaleureuses, mais j'ai essayé aussi de mettre des trucs qui réconfortent, pis mettre des choses un petit peu plus aussi dansantes, parce qu'on a quand même besoin d'énergie en plein mois de février. Pis je demande aussi à mon invité de me donner deux titres de chansons que j'ajoute à ma playlist. J'ai mis aussi, comme l'a vu que c'est une artiste, j'ai mis deux ces chansons dans la playlist, et j'en ai mis de mon 1P aussi. Fait que c'est vraiment une façon différente de présenter, parce qu'il y a beaucoup de blogs culinaires maintenant, mais... Ouais, ben c'est ça, pis moi c'est sûr que je suis pas la personne la plus active au niveau de faire des vidéos sur Facebook et tout ça. Je suis quand même active sur les photos et tout ça, mais je me considère pas très à l'aise dans ce domaine-là. Je suis consciente que les gens veulent un petit peu plus accès à ma personnalité, pis je trouve que de faire des capsules bouffe, moi je suis à l'aise, parce que c'est un milieu dans lequel je me sens bien, pis ça permet aux gens de voir un peu comment ça se passe dans la cuisine à Pelletier. Ben merci beaucoup. En tout cas, avant la cuisine à Pelletier, on va pouvoir entendre qu'est-ce que ça sonne chez Sophie Pelletier en studio avec le EP Bye Bye qui est disponible dès maintenant. Je deviens liquide. Je deviens liquide.